Alors, moi là, la phrase qui m'appelle le plus ce soir, c'est celle-ci. Quittez la compagnie des ignorants et vous vivrez. Prenez donc le chemin où se tient l'intelligence. Et là, il y a une partie de moi-même qui se dit, à la lecture de cet impératif-là, sommes-tout surprenants, on peut penser avec raison que, dans cet aspect-là, que le livre des Proverbes, c'est peut-être un des textes du 1er Testament qui a peut-être moins bien vieilli. Dans la mesure où c'est difficile de prendre au sérieux cette fameuse dame sagesse qui essaie, à première vue, de nous faire croire que la sagesse permettrait une longue vie, alors même que les méchants polluent et jouissent du succès dans notre monde. De côté, j'aurais tellement envie, je pense, de prendre dame sagesse par le chignon et de lui demander ce qu'elle pense du sort des pauvres et des exclus, dont la malheureuse situation a, franchement, rien à voir avec une absence ou une recherche de sagesse. De l'autre côté, soyons honnêtes, si on entend une vieille bonne femme dans la rue nous dire, « Viens à ma table si tu veux vivre », on serait tenté d'appeler la police avec raison. Une telle réaction qui pourrait être la mienne, comme la vôtre, j'en sais rien, pourrait peut-être s'expliquer par le fait que, vous et moi, on sait ultimement que nos choix n'ont qu'une influence finalement assez limitée sur le nombre de nos jours, ainsi que les succès qu'on récolte dans ce monde-ci. Il suffit de regarder autour de soi pour s'en corrètre, hein? Les nouvelles à la télé en disent non. Alors, c'est sûr qu'il se trouve des actions qui nous amènent des problèmes, mais peu qui nous mèneraient à la mort aujourd'hui au Canada, hein? Les temps y ont bien changé, et cet impératif-là de dames sagesse peut nous sembler peut-être un peu trop facile. Et pourtant, dans la parole de dames sagesse, il se trouve en fait un petit quelque chose qui attire votre attention, qui pourrait peut-être nous inviter à revoir notre compréhension de l'impératif qu'elle nous propose. De nouveau, pitez la compagnie des ignorants et vous vivrez. Prenez donc le chemin où ceci est l'intelligence. Pouvez-vous remarquer comment dames sagesse nous invitent à nous mettre en action, à nous mettre en mouvement en tout temps la compagnie des ignorants, pour mieux nous rendre à cette âme? Il n'est pas question ici qu'elle nous livre un message ni une vérité déjà toute faite. Plutôt que de nous enfoncer dans la gorge les principes de la sagesse en les grands énoncés d'Otrino, son invitation nous amène plutôt au mouvement. Notre bonne dame nous invite à développer tout simplement la sagesse, un peu comme Jésus qui nous amène bien souvent à entrer dans une autre logique pour comprendre la vie. Pour vivre, il est parfois nécessaire de quitter nos zones de confort. La sagesse et la vie pouvant être toutes deux cultivées de prime abord. C'est quelque chose qui m'est souvent venu au cours des deux dernières semaines, alors que j'ai étudié le texte pour le cœur de ce soir. Vous savez, la semaine passée, je devrais plutôt dire jeudi de l'autre semaine, j'ai fait un tour au Jardin Botanique de Montréal. Et j'ai été tout émerveillé de voir des centaines de plantes aux mille couleurs utilisées. Des plantes rustiques ici, des plantes médicinales là, des plants aquatiques purifiant l'eau et donnant de l'air aux poissons. Mais je me suis dit en même temps, pour que ces plantes-là surgissent de la terre et qu'elles portent du fruit, elles nécessitent toutes des souhaits particuliers. Pour les unes, ça va être d'être émergées dans l'eau fraîche. Pour les autres, avoir une place à l'ombre. D'autres, d'être tournées vers le soleil. En effet, il faut prendre soin des plants pour qu'ils ne meurent pas, mais aussi pour qu'ils portent des fruits. Des fruits, cela dit, dont on dépend aussi tous et toutes pour vivre. Cultiver la sagesse et la vie. À quelque part, a-t-il quelque chose de semblable à la culture des plantes et des fleurs? Ça nous demande beaucoup d'ouvrages, mais aussi de patience. On pourrait dire la même chose avec l'exercice physique. Toutes ces analogies auxquelles je m'essaie pour illustrer le développement de la sagesse me portent à soulever ce soir une question. Une question qu'on a drôlement effleurée dans notre discussion. Et si la sagesse, quelque part, ça ne concernait pas tant le savoir, mais plutôt la pratique ou du moins une capacité à cultiver autrui comme soi-même pour que nous tous, nous puissions nous déployer et vivre. Plus j'y pense, plus j'ai l'impression que j'ai peut-être mal compris. Au tout début, l'impératif de dame sagesse. Quittez la compagnie des ignorants et vous vivrez. Prenez donc le chemin où se tient l'intelligence. Il n'est peut-être finalement pas question ici d'espérer vivre en des longs jours ou d'avoir du succès. Mais de cultiver la vie, ce que Dieu lui-même nous accorde de vivre en son amour et sa grâce. Puis cette vie-là, il nous demande de cultiver. C'est une vie où est-ce qu'on accepte avec difficulté ou facilité de faire des transitions du point A au point B, de changer chaque jour selon les apprentissages que l'esprit nous envoie, d'essayer des nouvelles expériences dans le sillon de la volonté du Seigneur, quitte peut-être à nous tromper et à apprendre. Développer la sagesse nous amène, oui, à sortir de nos ondes de confort. Sortir de nos ondes de confort pour voir et comprendre les choses autrement. Par exemple, apprendre à conduire à 35 ans, comme moi, hein? Je m'en confesse, même si j'ai l'impression des fois d'être un peu trop vieux pour les cours, surtout les cours théoriques. Mais pourtant, j'en ai tellement besoin. Peut-être que pour d'autres, ce sera de vider une maison qui est trop remplie de bibelots, des bibelots qui font du sens, mais qui, en même temps, c'est un acte qui pourrait faire en sorte après qu'on se sente en solitude. On peut avoir peur de ça. Avoir le courage, je tiens, de s'inscrire après une semaine de séparation douloureuse sur un site de rencontre puis parler avec des personnes qu'on trouve pas mal cute. Ça fait du bien après un moment de dépression, n'est-ce pas? Non, la sagesse, ce n'est pas d'emmagasiner un supposé savoir qui nous ferait rester du pareil au même, mais de s'exercer à nous rendre où nous sommes appelés à être, à être justement ce que nous sommes. Nous voir et voir les autres à travers le regard de Dieu qui est un regard d'amour et de grâce. En d'autres termes, développer sa sagesse, c'est avant tout quitter le statu quo pour nous lancer dans des nouvelles aventures qui feraient peut-être trop peur aux ignorants. C'est un appel à une vie de risque où est-ce qu'on apprend par l'expérience, l'écoute et l'observation. Une vie où est-ce qu'on accepte de changer par nos rencontres avec l'autre puis avec Dieu. Une rencontre entre lui et moi. Une relation, finalement, entre nous tous qui nous faut se cultiver et soigner dans la patience. Un peu comme une de ces plantes dont les fruits sont délicieux, mais qui est pas mal demandante avec sa petite zone dont son petit soleil, sa petite quantité d'eau par semaine. Ça demande pas mal de travail pour développer sa sagesse. Et pour en revenir, vos relations, oublions pas ce soir que Dieu sait que nos relations pensent en ces années de ténèbres où la polarisation va son plein. Dans un monde où, pour ne donner qu'un seul exemple, les droits des personnes LGBT sont en recul, où des églises, même au Canada, sont vandalisées, je vous le confirme, à cause de leur posture d'inclusivité, on ne peut pas dire que la sagesse nous promet une vie semblable à un long fleuve tranquille. au contraire, par le risque que la remise en question des septuquos engagent, dans sa geste nous promet la vie, et la vie en abondance, c'est-à-dire une vie remplie d'esprit que Jésus nous offre, une vie qui s'oriente vers le bien divin. Développer sa sagesse, c'est pas un exercice facile, c'est une épreuve qui est épuisante et qui nous demande souvent de vérifier ce qui se cache sous toutes les pierres de notre jardin. Pourtant, c'est ainsi qu'on peut grandir comme être humain, comme croyant et croyante et comme société. Ce soir, j'aimerais te dire désespère, continue à marcher sur ton chemin pour te rendre à la table de dames sagesse et ce, même si elle peut te paraître un peu coucou sur les bords à première vue. Quand je regarde tous les défis auxquels on fait face, autant en Amérique du Nord qu'ailleurs, j'ai envie de dire quand même grâce soit rendu à Dieu pour toutes ces occasions où nous nous remettons en question pour mieux verser dans la vie nouvelle. Derrière cette folie puis cette absurde pouvant nous dérouter sur le coup peuvent parfois se cacher finalement quelques traites de sagesse. Il suffit de la cultiver patiemment et d'en prendre une grande bouchée. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. de la mort sous-titrage de la mort Sous-titrage FR ?